Il fallait qu'il se penche face à toutes les assertions qu'on lui allègue et ce depuis l'éclatement de cette supposée affaire de corruption au sein de la plus haute juridiction du pays, en l'occurrence le Conseil constitutionnel. Un scandale dans lequel il a été cité nommément. On lui reproche d'avoir soudoyé des magistrats pour tailler à sa guise la liste définitive des candidats à la présidentielle. A Modoba, le dauphin de Maki a sans détour exprimé son ressenti sur les colonnes du journal Jeune Afrique. Le premier ministre se disculpe de tout soupçon. Il considère les faits d'accusation infondés et croit fermement que l'histoire finira par établir la vérité historique. Ce qui importe pour moi c'est la détermination à aller de l'avant. Chacun assume ses responsabilités et j'assume certainement les miennes. L'avenir est un juge très sérieux. Le chef du gouvernement a aussi éclairci les ondes d'ombre au sujet de son alliance avec le chef de l'Etat, entente que beaucoup jugent frémissante. A Modoba répond que sa relation avec le président Salle ne souffre d'aucune écorchure. Le seul problème entre Maki Salle et moi c'est qu'il n'y a pas de problème. Il réaffirme sa position dans le Bénon et réitère sa volonté de reporter au pinacle la mouvance présidentielle pour honorer le choix porté en sa personne. Les contestations n'ont pas une ampleur susceptible d'affaiblir ma légitimité. Je ne désespère pas de voir un jour la famille se retrouver. Dernièrement, il est l'une des personnalités politiques les plus critiquées sur la place publique. Depuis la déclaration du chef de l'Etat reportant la date du scrutin, ses alliés s'attirent les foudres du peuple.